Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail présente Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner comme chaque jour jusqu'à 17h J'espère que cette semaine de Noël débute bien pour vous, car aujourd'hui on va parler des croyances Les croyances ont-elles un effet placebo ? Alors justement, nous sommes en période de fête, certains sont motivés à l'idée de se retrouver en famille ou de devoir fêter le nouvel an et d'autres se sentent dans l'obligation du devoir Alors si vous êtes dans ce cas de figure, sans une réelle motivation de partager les fêtes de fin d'année Ne pensez-vous pas être sous un effet placebo en créant une croyance dans l'idée que tout se passera bien alors que votre inconscient, lui, n'a pas du tout envie et vous met en garde Si tel est le cas, venez témoigner à l'antenne au 0826 300 300 Nous sommes en direct live sur Youtube Vous pouvez partager vos avis sur le groupe à votre écoute sur Facebook Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucide, aux standards, Zach et Jordan Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane Et je commence par la question du jour Alors est-ce que les croyances peuvent créer un effet placebo ? Sans parler de médecine, on considère que l'effet placebo est de nature psychologique qu'on démontre avec certitude le lien qui existe entre nos pensées, nos croyances et la réponse physique que nous observons Et je me dirige vers le groupe à votre écoute Et je reprends un post de Catherine qui nous parle du sujet du jour sur les croyances et leur effet placebo Et elle nous dit, oui, l'histoire nous la montre tout le temps Allez, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page à votre écoute depuis Facebook Et j'accueille ma première auditrice, Marie Bonjour Marie Pardon, excusez-moi, bonjour Alexandre Bonjour, vous êtes un petit peu enrouée, vous avez... J'ai le Covid, oui Ah, d'accord, bon, est-ce que vous vous soignez, vous faites attention à vous quand même, hein ? Voilà, oui, avec des huiles essentielles, des produits naturels, voilà Bon, ça se passe bien pour l'instant ? Ben, je suis en phase de guérison, donc je suis contente Bon, très bien, très bien Vous allez pouvoir vous rapprocher de vos proches, hein, pour fêter peut-être ce Noël ? Oui, on va faire, oui C'est ce que vous allez faire, effectivement Alors, Marie, est-ce que pour vous, vous pensez que les croyances peuvent jouer un rôle ou un trait, un effet placebo ? Ben, je pense, oui, tout à fait, oui D'accord Focaliser son positif, ça aide à voir le positif, bon, voilà Exactement, le fait de penser que nous pouvons arriver à réussir sur un événement sur le pensée que vous-même, vous avez cette capacité d'un taux de réussite parce que votre mode de pensée est optimiste et positif, c'est bien ça ? Oui, pas tout le temps, hein, c'est pas... C'est pas... J'essaye Exactement Alors, Marie, racontez-nous un petit peu Vous remettez un petit peu en question par rapport à votre couple, c'est ça ? Ben, c'est à dire qu'il y a un an et demi, j'ai commencé une relation D'ailleurs, c'est amusant parce que je vous ai appelée à ce moment-là, vous m'aviez dit que j'aurais rien à attendre de cette relation Oui J'ai quand même voulu y croire et là, arrive au bout d'un an et demi, je ne suis pas bien du tout dans cette relation J'ai l'impression qu'il y a plutôt du manque de respect, beaucoup de choses qui me rendent malheureuse, voilà Donc, je voudrais... j'ai pas envie de rester dans cette relation et en même temps, je ne sais pas quoi faire, voilà Et puis, j'avais un peu besoin d'être rassurée, savoir si j'avais une nouvelle relation qui éventuellement se viendrait à moi et voilà D'accord Où c'est que vous en êtes vraiment dans cette histoire ? Ben, c'est vraiment, je ne supporte plus son comportement, quoi Autant j'étais tellement amoureuse de lui que j'acceptais les choses et là, mes yeux s'ouvrent Enfin bon, c'est comme si mes yeux s'ouvraient, mes amis n'arrêtent pas de me dire qu'ils me manquent de respect, que c'est pas normal qu'ils se comportent comme ça, voilà, j'en suis là D'accord, et vous avez pris une décision ? Dans ma tête, il faut que j'arrête, je ne sais pas... alors le problème, c'est qu'on a des amis en commun et que je ne sais pas comment je vais gérer tout ça, voilà, c'est ça, à ce niveau-là, quoi Et vous avez peur de... en vous séparant de cet homme, vous avez peur qu'effectivement ça fasse une rupture avec vos amis, c'est ça ? Peut-être, justement J'ai l'impression que c'est plus ça qui vous retient aussi, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes dans une prise de conscience, que cette histoire ne peut pas aboutir comme vous le souhaitez ou comme vous l'auriez imaginé Et puis, surtout, ce qui vous fait peur, c'est pas seulement uniquement de prendre la décision d'arrêter, mais ce qui pourrait éventuellement vous faire peur, c'est justement ce lien et cet attachement que vous avez avec cet entourage Et c'est sur ça sur lequel je vous sens encore un petit peu hésitant, mais j'ai l'impression que là, sur le courant du début de l'année, vous allez prendre une décision un peu fatale, dans le sens où vous allez penser un petit peu à vous Et puis, il y aura des événements, comme il y a pu avoir auparavant, mais il y a surtout un événement majeur qui vous amènera à vous détacher et à vous séparer de l'un et de l'autre Et cet événement est peut-être lié à quelque chose de matériel, est-ce que vous pouvez le pressentir de cette manière-là ou pas encore ? Matériel, non, non, je vois pas, non D'accord, alors ça risque de venir et vous êtes amenée à changer votre existence sentimentale Il faut un petit peu de temps avant de retrouver un nouvel équilibre affectif, mais on dirait que par rapport à une activité professionnelle Alors je ne sais pas si c'est lié à votre activité ou si c'est lié à l'activité de la personne avec qui vous êtes amenée à rencontrer Mais vous serez peut-être dans une phase de rencontre, dans un contexte lié au travail et dans une ambiance un peu comme ça Est-ce que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre alors ? Oui, il y a un changement, alors je ne vous influence pas à le faire, bien entendu, votre décision vous appartient Et il faut vraiment prendre ce temps nécessaire de réfléchir le pour et le contre Et puis surtout d'écouter votre petite voix intérieure, votre cœur Et penser à vous avant toute chose et ne pas vous sentir trop emprisonné dans cette histoire C'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment d'asphyxie, vous voyez De manquer d'une certaine forme de liberté, est-ce que c'est le cas ? Oui, oui, je suis un peu dépendante de lui parce que bon, j'aime pas être la solitude Et voilà, donc il m'apporte quand même de l'affection, c'est mieux que d'être toute seule, voilà, toute seule D'accord, mais je pense que vous êtes amenée à rencontrer quelqu'un qui est peut-être lié à une activité professionnelle Ou autour d'une activité où on peut être tout simplement dans un esprit d'association Où il y a, je dirais, du mouvement, mais les gens semblent autour de vous être dans une activité Et à partir de là, vous serez amenée à rencontrer une nouvelle personne, une personne disponible Et avec qui vous aurez la possibilité de prendre votre temps pour essayer d'avancer et d'évoluer ensemble, d'accord ? Ça serait dans longtemps ? Non, pour moi c'est printemps-été 2024, où là vous êtes dans cette nouvelle réalisation de vie, Marie Eh bien écoutez, n'attendez pas un an et demi pour nous rappeler, Marie Oui, avec de meilleures nouvelles, j'espère Oui, tout à fait, puis prenez soin de vous, soignez-vous et ça va aller Merci bien, passez de bonnes fêtes, à bientôt Merci, merci, de belles fêtes à vous aussi Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre devenir On vous attend au standard 0826 300 300 Allez, c'est le grand sapin de Noël, Sud Radio C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio Vous gagnerez peut-être votre coffret d'objets design et connecté de la marque française Lexone Votre bon de cadeau d'une valeur de 75 euros chez cadeau.com Ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio Alors pour gagner, c'est simple, vous appelez le 0826 300 300 Et si vous êtes le neuvième appel, eh bien c'est gagné 0826 300 300 Je vous souhaite une bonne chance Et nous, on se retrouve avec notre prochaine auditrice Delphine Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission Au programme de l'émission Les croyances et l'effet placebo Alors, est-ce qu'elles ont un lien, ces croyances, avec un effet placebo ? Eh bien, si vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions sur votre devenir Je suis à votre écoute au 0826 300 300 Allez, passons à la minute du saviez-vous Le saviez-vous, les croyances se caractérisent par un sentiment de certitude Qui fait agir et réagir de telle ou telle façon Face à des événements ou à des personnes Elles alimentent l'effet placebo En déterminant votre perception de la réalité et de vos comportements Il existe les croyances adaptées Elles vous permettent de progresser, d'aller de l'avant De construire des relations sociales équilibrées Et les croyances inadaptées, celles-ci, ne vous permettent pas de progresser Et vous mènent à l'échec Et provoquant aussi des relations conflictuelles Et si, à présent, on écoutait Delphine Bonjour Delphine Bonjour Alexandre Bienvenue sur Sud Radio Oui, merci Ravie d'être avec vous Mais ravie aussi Delphine Alors, est-ce que vous-même, vous pensez que les croyances peuvent avoir un effet placebo ? Oui, j'y crois Oui ? J'y crois parce que je pense qu'à tout problème, il faut garder la positivité Et le négatif apporte le négatif Donc, ça ne sert à rien d'être négatif Il faut rester positif Et si on veut avancer, il faut rester positif D'accord Vous en avez déjà fait l'expérience par rapport à ce côté positif et négatif ? Par rapport à ma vie personnelle, oui Oui, exactement C'est un peu comme avec la méthode Coué C'est de l'autosuggestion Et quand on travaille sur l'autosuggestion Et bien, effectivement, ça nous amène à quelque chose de plus positif Je le pense aussi Alors, Delphine, vous nous appelez pour un retour de témoignage Alors, moi je sors d'une relation qui a été toxique pour moi Justement, je vous avais contacté en début d'année Et vous m'aviez donné votre ressenti concernant la personne que j'avais rencontrée Et vos prédictions se sont bien avérées Mais bon, je regrette de ne pas vous avoir écouté Pourtant, vous m'avez mis en garde J'ai voulu y croire Parce que cette personne-là m'a rassurée Il me disait qu'il voulait s'engager, etc Et pendant pratiquement un an, il a soufflé le chaud et le froid Voilà, enfin bon Et bon, aujourd'hui, je... Pardon Oui, oui, Delphine Non, non, je vous laisse finir Dites-nous Aujourd'hui, je tourne la page complètement Et voilà, parce qu'il m'a fait quand même beaucoup de mal Et moi, c'est... Pour moi, c'est une rupture définitive, quoi Je veux tourner la page C'est pourquoi je reviens vers vous Pour avoir votre senti sur mon avenir sentimental Est-ce que je... Est-ce que vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un d'autre Est-ce que je... Ou alors, est-ce que je suis destinée à rester seule Je ne sais pas Voilà Écoutez, alors, déjà, ce que j'approuve C'est que vous n'avez pas été influencée par ce que je vous ai dit Parce que vous avez voulu vivre votre expérience Alors, même si vous n'avez pas suivi mes indications Mais c'est très bien Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne démarche Et puis, vous avez peut-être su, à un moment donné Y mettre des limites Pour, justement, éviter de vous enliser Et d'être dans cette notion de perdition Idéalement, aujourd'hui, vous aimeriez quoi, Delphine ? Dans votre vie sentimentale ? Eh bien, j'aimerais rencontrer quelqu'un Enfin, une personne qui... Pour avoir une relation de partage De complicité De respect Une relation fluide Voilà, quoi De bienveillance Vous n'y croyez plus ? Comment ? Vous n'y croyez plus en cette possibilité avec cet homme ? De vous réaliser, tous les deux ? Avec la personne avec qui je viens de rompre ? Oui, vous n'y croyez plus du tout ? Pour vous, c'est complètement terminé ? C'est moi qui ai tourné la page Oui, oui, j'entends Il fait le... Mes derniers messages, ça fait à peu près un mois Bon, il jouait un petit peu sa dernière carte Parce qu'il m'avait dit qu'il voulait s'engager Une fois après avoir signé chez un notaire Bon, au niveau des droits de succession qui étaient très importants au niveau de sa famille Et qu'il pourrait s'engager une fois après être passé chez un notaire Bon, normalement, il est passé chez un notaire Il a signé et depuis, je n'ai aucune nouvelle Donc, je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre Je me suis posé la question Je n'ai même pas l'intuition Mais bon, moi... Alors, je ne suis pas certain Sincèrement, je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un d'autre Après, qu'il y ait un regard qui se pose ailleurs, autrement et différemment Parce qu'il ne se sent pas en phase totalement avec vous Et dans la motivation ou en tous les cas dans la volonté de se construire Oui, peut-être que là, effectivement, je sens qu'il y a un doute, il y a une hésitation Mais de vous dire aujourd'hui, en tous les cas dans l'instant T Qu'il soit engagé dans une autre histoire Non, je ne le ressens pas de cette manière-là Je sens que oui, peut-être prochainement Mais actuellement, ce n'est pas le sujet En ce qui vous concerne, pour vous, vous êtes dans cette phase de changement de vie Alors, je vous ai posé quand même cette question, Delphine De savoir si c'est complètement terminé Parce que je sens qu'il y a une possibilité de petite relance Et vous, même si aujourd'hui, votre choix semble être déterminé Et être annoncé, ou en tous les cas, je dirais acté Mais il y a encore cette possibilité à vous faire douter Ou à vous faire un petit peu basculer Pour moi, je n'ai pas l'impression que ça soit totalement terminé Après, dans un futur un peu plus lointain Là, oui, effectivement, vous êtes dans une phase de prise de décision Mais surtout de choix affectif Parce qu'il y a cet homme qui est toujours là Et il y a la possibilité d'une autre rencontre Qui vous amènera à vous réaliser Et à être dans une autre dynamique Et peut-être être aussi dans une autre projection de vie La personne que vous êtes amené à rencontrer Est peut-être une personne où il y a un mode de vie Qui est très différent du vôtre Mais à la fois, vous vous sentirez attiré Vous vous sentirez curieuse à ce nouvel Ou en tout le cas, à ce nouveau fonctionnement de vie-là Et donc, je vous sens de plus en plus Vous approcher de cette personne Et accepter de vivre quelque chose de nouveau Avec cette personne-là Dans son mode de vie, il y a de la différence Mais aussi, peut-être, dans le profil de la personne Alors, je ne sais pas si c'est une question d'âge Une question d'origine ou autre Mais il y a des choses qui vont être très différentes Par rapport à certaines personnes Que vous avez pu rencontrer auparavant Et vous verrez que là, les choses vont s'installer positivement Et puis durablement sur le temps D'accord Et vous voyez ça pour quand, à peu près ? Alors, c'est difficile à vous dire Parce que je n'ai pas vraiment une date pour vous Mais dans les six mois à venir Mais je ne suis pas certain Donc, je préfère y mettre une réserve Par rapport à ça Mais dans les six mois à venir, à peu près D'accord ? D'accord, très bien Merci Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes Mais également de passer un bon Noël Merci et de bonnes fêtes Merci, merci beaucoup Au revoir, Alexandre Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne C'est le 0800 0826 300 300 Et oui, je mélange les pinceaux Allez, ne bougez pas On revient dans un instant Avec un retour de témoignages C'est Natacha qui nous parlera De son... Enfin, de ses changements de vie A tout de suite Et de retour sur Sud Radio Dans votre émission À votre écoute Alors, il est bientôt 16h30 Vous pouvez aussi nous suivre En direct live sur Youtube Et à présent, si vous voulez témoigner Ou réagir dans l'émission de demain Le sujet sera Comment s'ouvrir à la communication Alors, si vous souhaitez participer à l'émission Appelez dès à présent Le 0826 300 300 ZAC au standard Vous attend Et maintenant C'est le grand sapin de Noël Sur Sud Radio Et oui, c'est maintenant C'est le moment pour vous D'ouvrir votre cadeau d'Onel En direct de Sud Radio Et nous accueillons tout de suite Georges Bonjour Georges Bonjour Alexandre Bonjour à toute l'équipe Et bonjour aux auditeurs Bienvenue sur Sud Radio, Georges Je voulais vous dire Je connaissais un Alexandre Le bienheureux aujourd'hui Vous en faites un autre Merci, merci C'est vous qui allez être heureux Alors Georges Vous nous appelez de quelle ville ? De Labarthe sur l'Aise D'accord, c'est en Occitanie, c'est ça ? Ah tout à fait On peut rien vous cacher Ah très bien Oh bah écoutez On essaye de deviner Tout au moins Et justement Vous avez été le neuvième appel Georges Est-ce que vous Vous savez ce que vous avez Gagné derrière ce 9 Ce chiffre 9 ? Alors absolument pas Je vais vous dire une chose Oui J'ai toujours participé au grattage Mais je n'ai jamais rien gagné au tirage Donc on verra bien Et voilà Bravo, bravo Georges Vous avez gagné une séance photo en famille Avec la shootingbox.com Alors vous n'avez plus qu'à choisir Votre photographe professionnel Parmi les 400 sélectionnés Vous choisirez aussi De vous faire flasher A votre domicile En studio Ou en extérieur Pour immortaliser Ces moments en famille C'est extraordinaire non ? Ah bah tout à fait Tout à fait Sincèrement Je remercie Toute l'équipe issue de radio Franchement C'est un beau cadeau Et bien surtout A cette période de Noël Où vous allez pouvoir Prendre des photos Mais attention Georges Parce que c'est pas fini Vous avez gagné un deuxième cadeau Et ce deuxième cadeau C'est un balottin de chocolat Fin et de truffe Moëlleuse de Jeff de Bruges Alors un coffret D'un kilo De chocolat De chocolat fondant Croustillant Et onctueux Enfin de quoi Faire plaisir A toute la famille Durant toutes ces fêtes Ah bah oui D'autant plus Que c'est l'anniversaire De mon épouse Elle va être heureuse Comme tout Bon très bien Soyez prudents Que je ne vienne pas Après de chez vous Pour vous piquer Quelques chocolats Dans votre boîte Attention à vous Georges Cela nous ferait plaisir Bon Écoutez Passez de très bonnes fêtes Et encore félicitations Et à vous aussi A toute l'équipe de Sud Radio Et à tous les auditeurs Merci à vous Et plein de bonheur A tout le monde Merci Merci encore Merci beaucoup Merci Georges Allez le grand sapin de Noël Sur Sud Radio Continue jusqu'au 25 décembre Il vous reste encore Un peu de temps Pour essayer de tenter Votre chance Et rester connecté Sur Sud Radio Toute la journée Pour ouvrir avec nous En direct Votre cadeau de Noël Et doubler aussi vos chances En vous connectant Sur nos réseaux sociaux Et sur sudradio.fr Allez j'accueille maintenant Ma prochaine auditrice Natacha Bonjour Natacha Bonjour Alexandre Merci de me recevoir Merci d'être fidèle A l'antenne De Sud Radio Natacha Je vous souhaite déjà De bonnes fêtes Merci de même Voilà Et est-ce que vous commencez A préparer Toutes ces fêtes ? Oh oui c'est fait Le sapin est fait Les cadeaux Il ne reste plus que le cadeau Pour mon mari à faire Vous voyez Mais vous savez quoi Lui offrir quand même Oui ça y est Il suffit juste d'appuyer Sur le bouton maintenant Ah très très bien Et puis de faire les numéros De la carte bancaire Peut-être aussi Oui malheureusement Et voilà exactement Alors Natacha Racontez-nous un petit peu Votre histoire S'il vous plaît Alors Alexandre J'étais passée A l'heure en peine Début d'année Et oui c'est ça Exact Oui J'avais quitté mon emploi Du jour au lendemain Et j'étais très inquiète De ne pas pouvoir Retrouver du travail Donc je vous avais appelé Et vous m'aviez rassurée Rapidement En me disant Que dans les deux mois J'allais trouver du travail Deux jours après Je crois que j'avais du travail Ah c'était pas deux mois C'était deux jours Deux jours Donc là j'ai fait une erreur Dans la prédiction Mais bon Mais du coup On m'avait dit surtout Autre chose A l'époque C'est que ça allait se passer En deux fois Ah Et le truc qui s'est passé C'est que j'ai accepté Verbalement Un premier emploi Mais juste derrière On m'en a proposé Un deuxième D'accord Et j'ai pensé Et je me suis tout de suite dit Bon bah j'accepte pas le premier Parce que je me plais pas Parce que j'ai l'impression Qu'il y aura des soucis Donc je vais prendre le deuxième Et puis en plus Ça colle avec Ce qu'avait dit Alexandre Je prends pas le premier Je prends le deuxième Ah là vous vous êtes laissée influencer Oui c'est vrai Mais en même temps le deuxième Et le deuxième était beaucoup plus excitant Que le premier Qu'est-ce qu'il avait de plus excitant ? Le premier j'étais Je dirais Une employée classique Le deuxième j'avais un poste de direction D'accord Voilà Donc je suis à ce poste là Depuis le début d'année Et là j'arrive à un moment Où je m'ennuie beaucoup en fait Je vais au travail en me disant Qu'est-ce que je vais faire là-bas Je n'y prends pas de plaisir Je m'ennuie beaucoup Je me trouve pas à ma place Et je me pose la question Si derrière ça Il n'y a pas justement Le deuxième métier Qui apparemment Me serait beaucoup plus intéressant Pour moi Et beaucoup plus Voilà Oui alors Pas si excitant que ça en fait Ben pour l'instant en tout cas non Bon Il va falloir travailler Sur vos intuitions Ma chère Natacha Il va falloir développer ça Un petit peu Pour faire les bons choix Et quel est votre questionnement aujourd'hui ? En fait J'ai aussi un rêve en fait J'ai un projet J'aimerais entreprendre aussi Donc je me pose la question déjà Est-ce que je vais rester Est-ce qu'il faut que je sois patiente Dans ce travail actuel Et que ça va se décanter Ou est-ce que je vais trouver autre chose Ou voir partir dans ce rêve Que j'ai d'entreprendre ? Quel est votre rêve ? J'aimerais devenir torréfactrice Bien C'est un joli projet Voilà Très joli projet Oui Et vous vous donnez une date Une échéance Pour ce genre de projet ? Un an et demi je me donne Un an et demi D'accord Oui Est-ce que c'est un métier Dans lequel vous avez pu avoir Des expériences auparavant ? Ou est-ce que vous y allez vraiment De manière Est-ce que vous êtes un peu nocive Dans ce secteur-là Dans ce milieu-là ? Ah novice complète Novice pardon Oui Oui tout à fait Si me dis le qui C'est vrai Oui Et donc Vous 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 posez la question De savoir si vous allez rester ou pas Et bien pour moi je pense Qu'il faut persévérer un petit peu Dans ce travail Parce que je ne vous sens pas y rester Je ne vous sens pas y rester Je vous sens partir de ce travail Mais je ne vous sens pas partir tout de suite Et vous allez avoir une autre opportunité Qui va se présenter Alors là je n'irai pas à vous dire deux mois Mais je pense plus sous une période De trois à quatre mois Où là vous êtes amené A avoir ce changement Et avoir cette possibilité Cette opportunité De trouver un nouveau poste Et qui va vous convenir Et vous permettre aussi En parallèle De commencer à travailler Sur votre projet professionnel Parce qu'effectivement Ce projet professionnel Vous allez pouvoir le mettre en place Vous allez pouvoir arriver A le concrétiser Alors je ne vous sens pas le faire toute seule Je sens que vous serez peut-être accompagnée Ou peut-être Est-ce que vous avez pour intention De vous associer avec quelqu'un ? Pour ce projet professionnel Vous êtes là ? Ah, Natacha je crois que je vous ai perdu Allô, pardon Oui, vous étiez Oui, ça a coupé Je ne sais pas pourquoi Non mais ce n'est pas grave Ça arrive C'est les aléas du direct Oui Donc je disais oui Est-ce que vous avez pour intention De vous associer Ou de vous faire accompagner ? Oui Enfin oui Accompagner dans le projet C'est-à-dire de me faire aider D'une personne Qui a l'habitude Un peu coacher Si vous voulez D'accord D'accord Effectivement Moi je sens être accompagnée Et peut-être vous faire aider Dans ce sens-là Mais en attendant Il y a quelque chose de bon Il y a quelque chose de positif Sur ce projet Il faut le défendre Il faut le travailler Alors il ne faut pas se précipiter Et quand vous parlez Des un an et demi Je pense que c'est très bien Cette date des un an et demi Ça correspond bien À votre changement de vie Et à cette volonté De vouloir faire en sorte De vous réaliser Et de vous responsabiliser Sur ce projet-là Ça fonctionnera Ça fonctionnera Parce que vous aurez un lieu Qui va vraiment être approprié À ce que vous puissiez être accueilli Dans cet endroit-là Pour le réaliser Et pour le mettre en place Donc je sens qu'il faut Justement Être toujours dans cette notion de rêve Et puis surtout Il faut mettre ce rêve en action Par la suite Et là vous verrez que vous serez heureuse De mettre en place ce projet-là Ensuite Et avant Bien entendu Vis-à-vis de ce travail Dans lequel vous êtes aujourd'hui Je ne suis pas sûr Que vous puissiez retrouver Un peu plus d'épanouissement Et donc il va falloir Patienter un petit peu Mais peut-être que c'est le moment aussi Pour penser à faire autre chose Peut-être pour envisager Je ne sais pas si vous avez prévu D'envisager une formation Ou quelque chose à côté Oui Peut-être une langue Je ne sais pas Comme si vous avez pour intention D'apprendre ou de perfectionner Une langue étrangère Pas prévu Surtout que je n'ai jamais été Très très douée là-dedans Mais pourquoi pas Mais je ne sais pas J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui vous amènera En tous les cas À côté À vous occuper Et à faire Entreprendre une petite formation Pour justement Échapper à cette monotonie Et cette fragilité-là D'accord ? Ok, très bien Et puis vous aurez Dans une période de 3-4 mois Un changement professionnel Avec une nouvelle opportunité Pour vous Qui se présente Parfait Merci beaucoup Merci à vous Natacha Je vous souhaite De très bonnes fêtes Et bien moi aussi Je vous souhaite De très très bonnes fêtes Et surtout Soyez proche De votre petite famille Et de tous les gens Que vous pouvez aimer Tout à fait Très important Merci 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 Belle journée Au revoir Sud Radio A votre écoute Alexandre Deleuven Et la parole est à Julie Bonjour Julie Bonjour Alexandre Merci de me recevoir Merci à vous Bienvenue sur Sud Radio Julie Alors Julie Vous avez 55 ans Vous vous appelez Des bouches du Rhône Et vous travaillez Dans le commerce C'est bien ça ? Je travaille dans le commerce Effectivement Racontez-nous un petit peu Julie Eh bien écoute J'ai été embauchée Pour développer Une activité dans le commerce Oui Et je me rends compte Que plus ça va Moins il y a de finances Et je suis inquiète Donc j'ai pris la décision De faire De passer des entretiens Pour changer de travail Et j'aimerais Que vous m'éclairiez Pardon A ce sujet Voilà Et dans un avenir proche Je vais pouvoir Changer d'entreprise Et être plus épanouie Au travail D'accord Alors clairement Vous n'êtes pas satisfaite Sur les prestations De salaire C'est ça ? Alors oui Salaire Et puis une santé Qui m'inquiète aussi La santé de l'entreprise M'inquiète La santé de l'entreprise D'accord Vous êtes dans cette entreprise Depuis combien de temps ? Un peu plus de 6 mois Ah oui C'est tout récent Oui Et est-ce que vous sentez Que c'est un climat général Ou est-ce que ça concerne Juste votre poste C'est un climat général C'est un climat général Et ça crée beaucoup de conflits Ça crée des conflits Et aujourd'hui Vous avez envie donc de changer C'est peut-être logique et normal Par rapport à ce que vous ressentez Mais est-ce que vous voulez changer De secteur d'activité Ou vous voulez rester toujours Dans ce même secteur ? Et tu dis toute proposition D'accord J'aime bien C'est au moins Vous êtes volontaire Et vous êtes motivé Donc c'est très bien Écoutez Pour moi J'ai vraiment le sentiment Et l'impression Et je ne veux pas Vous donner une mauvaise idée Ou en tous les cas Laissez vous influencer Sur des pensées comme ça Mais vous allez avoir Une proposition Qui vous vient Et on dirait Que ça vient par contact Ou peut-être même Sur votre lieu de travail Est-ce que vous avez Dans votre commerce Ou dans le commerce Est-ce que vous avez Un contact clientèle direct ? Oui absolument Oui Alors j'ai l'impression Que peut-être qu'à un moment donné Vous serez amené A discuter A parler Alors sans pour autant Que vous deviez Faire une candidature spontanée Avec les clients Qui rentrent dans votre commerce Mais en attendant Il y aura une personne Qui va peut-être vous repérer Qui va voir en vous Cette dynamique Cette possibilité Cette volonté Et cette possibilité D'autre chose Et donc là Vous aurez une proposition Et vous aurez une opportunité Qui va se présenter à vous Ça va demander un petit peu de temps Encore Avant d'avoir Ce changement En attendant Je vous sens bien Aller dans une recherche Professionnelle Vous pouvez avoir des propositions Mais qui ne vous correspondent pas forcément Ou qui ne soient pas adaptées A votre principe Ou à votre recherche Mais je vous sens quand même Être activement Enfin ou en tous les cas Être dans une recherche active Pour aller vers autre chose Et vous épanouir autrement et différemment Et vous risquez de changer De secteur d'activité Alors je ne sais pas si Vous avez pour intention D'aller vers quelque chose Qui soit un peu plus administratif Ou un peu plus Je dirais commercial Mais pas forcément Dans une activité De porte à porte Ou quoi que ce soit Mais on dirait Qu'il y a des démarches Un peu plus administratives Et qui vous amèneront Je dirais une garantie De salaire Et la possibilité De bien vous réaliser Mais c'est comme si Vous devez étudier Des dossiers Et ensuite Pouvoir finaliser Peut-être avec une clientèle Il y a quelque chose Dans ce sens là Qui semble ressortir L'immobilier Ça ne vous a jamais parlé Non Alors je ne dis pas Que c'est ce secteur là Mais est-ce que ça touche A de l'environnement Ou à des choses Un peu comme ça Mais en attendant Pour moi Vous serez amené A changer A évoluer Et aller vers Un climat Beaucoup plus serein Et beaucoup plus positif D'accord Donc d'ici Dans les six mois Ou plus tard Oui D'ici six mois A peu près Je pense que D'ici l'été 2024 Vous allez avoir Cette opportunité De changement D'accord Merci beaucoup Et très bonne fête A vous tous Et aux éditeurs Merci Sud Radio Vous embrasse très fort Et vous souhaite aussi De très bonnes fêtes Merci beaucoup Merci Julie Bonne soirée Merci Et si vous aussi Vous avez besoin De mon ressenti D'être accompagné Dans votre évolution de vie N'hésitez pas A appeler Le 0826 300 300 On se retrouve Dans quelques instants Avec notre dernière Auditrice Nathalie Sud Radio A votre écoute 16h17h Alexandre Delovane Sud Radio A votre écoute 16h17h Alexandre Delovane Et de retour Sur Sud Radio Pour cette dernière partie Avant de retrouver Les vraies voix Présentées par Philippe David Et Cécile de Minibus Alors il vous reste Quelques minutes Pour passer à l'antenne De Sud Radio Et avant de retrouver Nathalie Je reviens vers le groupe A votre écoute Pour voir s'il y avait Quelques petites informations Et là Pour l'instant C'est plutôt calme Sur le sujet du jour Alors on va prendre Tout de suite Nathalie Bonjour Nathalie Bonjour Alexandre Bienvenue sur Sud Radio Merci Nathalie Je vais vous poser La question du jour Est-ce que vous pensez Que les croyances Peuvent influencer Sur un effet Enfin Un peu Avoir un effet Placebo Je pense Je pense oui Surtout quand elles Sont positives Oui D'accord Et vous en avez Déjà fait l'expérience De tout ça Plus ou moins Plus ou moins Ça dépend Des situations D'accord Nathalie Pourquoi vous nous appelez Que puis-je pour vous Alors il y a deux choses Nous avons une maison Qui est en vente Depuis avril Le mai Oui Bon il y a eu des visites Des choses Voilà Mais rien de concret On dirait que c'est bloqué Ça se débloque pas Et il y a également Un dossier de retraite Que mon mari a mis en place Et de ce côté là C'est pareil Il manque des papiers Que l'on renvoie Plusieurs fois Et on n'a pas De réponse Ou alors jamais La même réponse De la part De la caisse de retraite Donc voilà D'accord Et depuis combien de temps Vous êtes dans cette démarche ? Concernant la maison C'est depuis avril-mai Avril D'accord Voilà Et puis pour le dossier De retraite Ça fait bien 8 mois Un an quoi A peu près D'accord Quels sont vos projets À l'avenir ? Eh bien nous avons Acheté une autre maison En province Et donc on veut partir Tous les deux là-bas Et c'est pour ça Que l'on vend cette maison D'accord Et vous avez donc Une échéance Par rapport à l'engagement De ce nouvel achat ? Oui oui Le plus rapidement possible La vente se fait Le plus rapidement possible On peut Emménager dans cette maison Que nous avons déjà achetée D'accord Voilà D'accord Et aujourd'hui Est-ce que vous estimez Enfin vous Vous donnez encore Combien de temps Pour pouvoir réagir Et pour pouvoir Changer les choses ? Idéalement Oui Idéalement Il faudrait que Tout se fasse Pour on va dire Jusqu'à mai Tout serait bien La période du mois de mai D'accord Voilà D'accord Auparavant Votre mari Il était dans quel secteur D'activité ? Dans le bâtiment Dans le bâtiment Oui encore du coup Oui parce qu'il est toujours En attente Par rapport à la retraite Mais c'est étrange Parce que J'ai l'impression Que sur cette histoire De retraite Ça risque de se compliquer Un petit peu Et ça se prolonge Oui oui Ça se prolonge Un petit peu Et il y a une déception Qui semble apparaître À ce niveau là Donc pour moi Eh bien oui La maison peut se vendre Il y a une opportunité Il y a une possibilité De vente Est-ce qu'aujourd'hui Au niveau de la maison Il y a trois Soit vous avez plusieurs agences Ou est-ce qu'il y a trois Points de vente Concernant cette maison ? Oui oui absolument Tout à fait C'est bien trois qu'il y a ? Oui oui Aujourd'hui Aujourd'hui Oui c'est trois D'accord Et on dirait Qu'il y a une femme Je pense que c'est plus Ça correspond plus À la jante féminine Où il y a la possibilité L'opportunité De pouvoir arriver À vendre Et à ce que vous ayez Une offre Pour Une offre d'achat Pour votre maison Mais Je sens que vous allez Renégocier Alors À la fois Il y a eu Une crainte Il y a une peur De vendre cette maison Alors tout ça Est inconscient Bien entendu Parce qu'aujourd'hui Vous êtes décidé A la vendre Mais il y a quand même Une petite peur Et une crainte Alors je ne sais pas Est-ce qu'au niveau de la maison Tout est conforme Est-ce qu'il n'y a pas Je ne veux pas parler De vis cachée Mais est-ce que vous n'avez pas peur Qu'à un moment donné Il y ait quelque chose Qui ressurgisse Par rapport à la vente De cette maison Non Non franchement pas Non 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 D'accord Au niveau des sols Il n'y a pas de soucis Sur les sols Ou quoi que ce soit Ah non du tout D'accord Ok Alors je ne sais pas Il y a une Alors peut-être Il y a une nostalgie Qui semble ressortir Concernant cette maison Et je ne veux pas dire Pour autant Que vous enfreinez La vente De cette maison Mais ça me semble Être un peu plus Je dirais Difficile à arriver À l'avant Non pas par rapport À l'acte Et à la prise De décision Sur les accords Que vous aurez Avec les futurs acheteurs Mais plus peut-être D'un attachement Affectif Sentimental Et il y a quelque chose Dans ce sens-là Qui semble ressortir Et puis En ce qui concerne La situation De votre mari De son évolution De cette possibilité D'aller à la retraite Alors oui Bien sûr Qu'il va Il va pouvoir y aller Mais ça se retarde Un petit peu En termes d'échéance Et je crois Que malgré tout L'administration Demande Des éléments supplémentaires Où ça bloque Un petit peu Est-ce qu'il est aidé Par rapport à ça ? Non 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 On se débrouille Tout seul Oui Et pour moi J'ai l'impression Que c'est comme S'il y avait Un besoin d'aide Ou s'il y avait Un besoin Peut-être D'essayer De pouvoir Éclaircir Le dossier Et permettre D'avancer Et d'évoluer Vis-à-vis de ça Parce que Sa date d'échéance Pour la retraite C'est pour quand Pour lui ? C'était là Début d'année Donc il ne faut même pas Y penser Début d'année 2023 Ou 2024 ? 2024 Ah 2024 D'accord Ok Oui Alors ça se décale Un petit peu Au niveau du temps Mais je pense Qu'au printemps 2024 Et bien là Les choses vont pouvoir S'éclaircir Et se mettre en place D'accord Comment vous envisagez Votre retraite Dans le nouveau lieu Dans le nouvel endroit Dans lequel vous allez Vous situer ? Oh bah c'est C'est une nouvelle vie De détente De beaucoup de choses C'est en province Donc voilà C'est vraiment une nouvelle vie Pour nous deux quoi C'est où en province ? C'est où en province ? Dans les Landes Dans les Landes D'accord Vous avez envisagé De faire de nouvelles activités Quelque chose comme ça ? Dans un premier temps Non On verra Suivant l'évolution De notre vie Voilà D'accord Bon Mais en attendant Pour moi je pense Que vous serez amené A créer de nouvelles activités Je ne vois pas Vous vous ennuyer En tous les cas De ce que je ressens Pour vous Ce n'est pas le but Ce n'est pas le but Effectivement Effectivement Écoutez N'hésitez pas A nous tenir au courant Vraiment Nathalie Pour la suite Des événements Et puis si jamais Vous avez besoin Nous sommes là A l'écoute De nos auditeurs Je vous remercie Je vous remercie Merci Passez de bonnes fêtes Merci Vous également merci Merci à vous Merci Merci au revoir Et pour revenir Sur la question du jour Concernant les croyances Et l'effet placebo Vous savez que Par la pensée magique Eh bien Ces croyances sont souvent Des prédictions Qui s'auto-réalisent Et comme dit Une phrase de Bouddha Nous sommes Ce que nous pensons Et pour conclure Je dirais que C'est en élevant Nos croyances Que nous évoluons Dans la vie Nous on va se donner Rendez-vous demain On parlera d'un sujet Comment s'ouvrir A la communication Alors n'hésitez pas A poster Vos avis Et vos témoignages Sur le groupe A votre écoute Sur Facebook Et puis bien sûr Je répondrai A l'antenne Et puis en attendant De vous retrouver Les vraies voix Présentées par Philippe David Et Cécile Desominibus Eh bien Je vous souhaite Quand même De passer Une belle fin De journée Prenez soin De vous Et puis Bonne fin de soirée Bonsoir Philippe David L'actu est chaude Elle n'arrête pas De tourner Puisque bon A priori Enfin posteriori Il y a un accord Sur la loi Immigration En tout de suite A la réunion De la CMP La commission Mixe paritaire Et ça fait Grand bruit Puisque le RN Va voter Le projet de loi Sur l'immigration Et on vous pose Cette question Loi immigration Vous sentez-vous Entendu ? Oui parce que Pendant des années L'immigration a été Un sujet tabou Là on peut dire Qu'il y a carrément Une loi dessus Même si c'est la énième Et on peut dire Vu ce qui se passe Le sujet n'est plus tabou Et même le RN Peut arriver à voter Une loi immigration Alors vous Est-ce que vous vous sentez Entendu par ce projet de loi Vous trouvez que c'est un scandale Quel que soit votre avis On attend Vos appels C'est ZAC Aujourd'hui Au 0826 300 300 A 18h37 Le coup de projecteur Des vraies voix Attaque des outils En mer rouge Craignez-vous des conséquences Pour les économies européennes Oui Des attaques de drones Contre les navires Font que Des compagnies maritimes Ou pétrolières Disent maintenant On ne passera plus Par la mer rouge Mais on va faire le tour De toute l'Afrique C'est-à-dire que Tout le matériel Qui vient par exemple D'Asie Et qui remplit Les rayons de nos magasins Mettra trois semaines De plus à arriver Plus un prix du transport Qui va doubler Est-ce que vous craignez Vous Des conséquences Sur l'économie européenne Notamment en termes d'inflation Comme ça va faire exploser Le prix du transport On attend vos appels Au 0826 300 300 Nos trois vraies voix du jour Philippe Bilger Françoise Degoy Jean Dorido Bonne émission